Bon, on espère que vous n'avez pas de bonheur. Nous sommes nous. Nous sommes nous sponsorisés. Nous sommes nous sponsorisés. Nous sommes nous sponsorisés. Non, je te jure. Bonne écoute à toi également. Voilà, bonjour à tous les auditeurs et les internautes. J'espère que vous allez très très bien. Alors, on va bien démarrer la journée avec l'horoscope en français. Oui. On est mardi 26 février. Ça démarre toujours avec les béliers. Ah, j'annonce le générique ? Oui. Générique, horoscope en français. Votre horoscope du jour. À présent, votre horoscope du jour. T'as un moment donné, nous sommes nous. Bonne fête. Allez, d'or là. Voilà, l'horoscope donc démarre avec les béliers. On parle donc amour, santé et travail. Alors, côté amour pour les béliers, il serait temps de débloquer certains malentendus dans vos affaires de cœur. Même pour des petits soucis, très vite, ils seront réglés. Très vite, vous avancerez dans la bonne voie dans le futur. Et côté santé, faire des câlins est bon pour votre morale et votre tenus aujourd'hui. Alors, faites des câlins à toutes les personnes qui sont proches de vous. Donnez leur beaucoup de sourires et voilà, une journée d'enfer. Et d'amour. Voilà. Alors, côté travail, on ne saurait vous recommander d'être prudent car le moindre faux pas pourrait vous coûter cher dans votre travail. Donc, faites attention. On passe alors aux taureaux. Alors, pour les taureaux, côté amour, des problèmes du passé pourront surgir pour perturber votre vie de couple. Chez les célibataires, vos déceptions amoureuses se lisent facilement sur votre visage. Une mine plus gaie vous donnera plus de chances de séduire ou de plaire. Ben oui, si vous avez le visage froissé, les gens vont fuir. Alors, essayez d'égayer un tout petit peu votre visage. Et c'est une belle journée, donc il faut en profiter pour avoir le sourire aux lèvres. Côté santé, vous n'aurez pas de baisse ou de hausse importante de votre énergie. Et au travail, vous devrez vous lier d'amitié avec certains collègues. Ce sera très fructueux pour votre avancement professionnel. On passe alors aux gémeaux. Pour les gémeaux, côté amour, votre indocilité vous portera chance. Étonnamment, elle vous donnera un air alléchant, surtout aux yeux des personnes influentes. Si vous êtes en couple, l'amour et la volonté d'imposer ne feront pas du tout bon ménage. Bon, en amour, il n'y a pas de force ni rien. Il faut juste un consentement et une bonne entente. Santé pour les gémeaux, votre vitalité paraît inaltérable. Mais vous devrez éviter de vous exposer aux maladies contagieuses. Alors, même si c'est pas, on ne sait pas si c'est une poussière qui est accompagnée de maladies. Mais faites attention quand même. Sûrement. Parce qu'habituellement, de la poussière, c'est source d'allergies, de brûmes, de bronchites, etc. Les asthmatiques, j'ai vraiment pitié d'eux. Donc vraiment, il faut vous protéger. Franchement, moi, en tant que parent, je demanderais à mes enfants qui sont asthmatiques de rester à la maison. C'est ça qui est recommandé. Les autres, je leur donne des masques et ils vont. Voilà, c'est ça. Bon, pour les enfants fragiles, franchement, laissez-les à la maison. Voilà, c'est mieux. Pour un jour, deux jours, ce n'est pas méchant. Ce n'est pas grave. Alors, côté travail, plutôt, piétoir de responsabilité et de tâches à faire. Mais vous en aurez la bonne motivation pour les terminer, pour les gémeaux. Ben, bravo. On passe alors au cancer. Pour les cancers, côté amour, vous imposerez à votre bien-aimé tellement d'exigences affectives qu'il ou elle ne saura plus où mettre les pieds. C'est bien. Tant qu'il y a de l'amour, c'est bien. L'affection, on va doser. C'est ça. La fin de la journée, ça nous sera plutôt sereine. Si bien sûr, vous savez, vous comportez autrement, bien sûr. Si vous vous comportez normalement, tout se partera bien. Comme on dit. Quant à santé, ne laissez pas les autres vous prendre votre énergie. Prenez-en. Vous en aurez plus besoin pour votre bien-être. Et au travail, à trop vouloir aider les autres, vous passez vos priorités au second plan. Ce ne sera pas bon pour votre carrière. Il faut savoir faire la part des choses. On passe au lion. Pour les lions, côté amour, une personne de votre cercle professionnel vous fera des avances amoureuses. Par contre, vous les esquiverez habilement, sans envie de vous emporter. Ah, ça c'est une bonne stratégie. Alors, ceux qui vivent en couple, votre relation du jour sera empreinte de silence. Ce n'est pas vrai. Mais oui. Tu vas arrêter. Si tu arrives à esquiver sans faire de bruit, ça veut dire que tu es un bon technicien. Bon, comme les joueurs de foot dans le terrain. Parfois, ils font de ces virgulées des passes. L'amour, là, ce n'est pas un jeu. Il faut quitter là-bas même. Alors, santé pour les lions, partisans du Fernyent. Vous aurez donc tendance à refuser toute proposition de bouger, malgré votre prise de poids en ce moment. C'est vrai que j'ai perdu un peu de poids quand même. Oui. Oui, quand même. Beaucoup. Il reste un peu de ventre là. Le ventre, le ventre, c'est une recommandation. Vraiment, c'est une mauvaise. Je l'allais. Le fénéantisme. Alors, on passe aux vierges. Pour les vierges côté amour, vous ne voudrez pas perdre votre amour par des simples broutilles, pour des simples broutilles plutôt, car les mots ont le pouvoir de briser ou de renforcer les liens. Donc, vous ferez le bon choix pour sauver votre vie amoureuse. Ça, c'est bien. Remuez la langue cette fois avant de parler. Excusez-moi. Côté santé pour les vierges, vous aurez besoin de rire. Désolée. Vous aurez besoin de rire. Ce sera bon pour votre morale. Le sourire. Bah oui. Chaque matin, on vous envoie un beau sourire. Ce n'est qu'une belle journée qui s'annonce. Et c'est contagieux en plus. Voilà. Alors, au travail, vous serez dans la bonne voie pour prendre des risques bien calculés à l'avance. On passe alors aux balances. Pour les balances côté amour, la vie amoureuse n'est pas rose tous les jours. Cela n'empêche pas aux tensions de pimenter les relations de couple. Pour les solitaires, votre sex appeal fera son effet auprès de vos proches ou d'inconnus. Mais rien ne présage une stabilité sentimentale. Bah oui. C'est parce que vous faites beau, que vous êtes super canon. Ou je ne sais pas, moi, que forcément, vous allez trouver l'amour. Bah oui. Il faut que vous soyez aussi au bon moment. Au bon endroit. Et voilà. Et que vous tombez sur la personne. C'est ça. Bah oui. Alors, côté santé pour les balances, un bas relaxant vous offrira de moments de relaxation en ce moment. Voilà. Ouais. Et au travail, vos activités vous obligeront à prendre des risques importants qui pourraient changer votre condition de vie. Pourquoi pas tant que c'est dans un bon objectif. Alors, scorpion. Pour les scorpions, côté amour, un peu de jalousie dans l'air. Alors, il suffit de comprendre votre moitié. Vous avez toujours la tête ailleurs. Les doutes s'installent. À vous de rassurer votre moitié. Avec tous les moyens, bien sûr. Bah oui. Parfois, il ne peut pas manquer qu'il y ait de doute. Mais quand même, il faut savoir éclaircir des choses et rassurer la personne. C'est important. Voilà. Santé, tout ira pour le mieux physiquement. Vous serez très à l'aise pour les scorpions. Et au travail, si vous éprouvez un soudain manque d'engouement dans votre travail, ce ne sera que passager. Sinon, il faudra bien réfléchir sur l'avenir de votre carrière. Sagittaire. Pour les sagittaires, côté amour, les célibataires, vous voudrez mettre à un mot de pause votre conquête. Vous avez le droit, mais pas trop longtemps. Alors, chez les couples mariés, vous discuterez sur un projet d'une grande importance sur votre avenir. Bah oui, il faut faire les choses à deux. Pourquoi pas, ce n'est que bénéfique. Côté santé de l'eau, vous ferez un grand bien aujourd'hui. Piscine, bain relaxant, tout sera permis. Alors, aujourd'hui, par contre, il y a trop de poussière, s'il vous plaît. Les astres, là. Voilà, évitez de sortir carrément pour... Voilà. Parce que c'est compliqué. Ces trois jours-là, ça va être compliqué. C'est compliqué, jusqu'à demain. Attendez la semaine prochaine. Alors, côté travail, le travail ne fera pas partie de vos priorités aujourd'hui. Vous manquerez de concentration. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Bon. Alors, capricorne. Pour les capricornes en amont, vivez le temps présent. Ne vous perdez pas dans les souvenirs du passé. Sinon, vous risquerez de faire de la peine à votre âme sœur. Bah oui. Si vous voulez retourner en arrière, vous allez vous rappeler des choses peut-être qui ne vous ont pas plu. Et ça peut jouer sur vos sentiments. Bon. Il faut éviter, éviter carrément de retourner en arrière. Absolument. Et puis on avance, toi. Absolument. C'est important. Voilà. Santé, votre morale influence votre santé. Ménagez votre cœur. Faites doucement. Faites pas trop d'efforts. Voilà. Faites un peu d'activité physique. Là, avec la poussière, il faut éviter les activités physiques. Parce qu'on est déjà très exposé. Absolument. Donc, c'est préférable carrément de se mettre à l'ombre, de bien fermer, d'éviter tout ce qui est poussière. Absolument. Voilà. Au travail, votre relation satisfaisante avec la hiérarchie supérieure et les collaborateurs. Ils vous mettront dans leur petit papier. Ah bon, super. Verseau, côté amour, vous avez le vent en poupe et votre partenaire s'en aperçoit. Alors, si vous êtes célibataire, l'amour est dans l'air. Préparez-vous. Santé, vous avez tendance donc à négliger votre sommeil. Alors, il faut vous reposer. Et côté travail, la journée est propice au redémarrage d'une activité que vous tenez à cœur. Prenez les dispositions adéquates et affirmez votre personnalité. Bonne chance. Et enfin, on passe aux poissons. Pour les poissons, côté amour, les affaires de cœur seront au centre de vos préoccupations. Vous serez envoyé par la soif d'aimer, quelle que soit votre situation amoureuse. Ah ben, j'espère que ce sera réciproque pour vous. Bah oui, espérons. Voilà. Alors, côté santé, ressourcez-vous dans les sorties, les spectacles ou les loisirs. A vous de choisir ce qui vous plaît. Attendez toujours la semaine prochaine. Pardon. Là, cette semaine-là, restez à la maison.